En résumé, du coup je suis artiste auteur donc je fais à la fois le dessin et scénario et je partage mon temps la plupart du temps entre entre des activités de bande dessinée donc de narration séquencée et des activités à côté de d'illustration donc où je fais des des affiches de commandes des travaux de commandes pour un peu tout azimut des logos et dans des registres assez différents et ce qui fait souvent du bien d'ailleurs parce que ça permet de d'alterner un petit peu des activités de passer de passer d'une activité à l'autre ça fait du bien puisque la bande dessinée a un boulot qui est très accaparant c'est un peu un boulot de moine qui prend un temps fou et il faut rester il faut rester focalisé pendant des mois voire des années sur le même projet avant de le voir aboutir donc c'est assez usant et du coup ça fait du bien d'alterner parfois d'avoir même un travail de commande qui prend qui prend un petit temps donné où on fait une parenthèse et puis et on travaille sur autre chose donc donc voilà avant avant d'être vraiment auteur de bande dessinée moi j'ai fait j'ai eu un parcours assez classique de où je suis passé par les parler une école des beaux-arts du cours angoulême je suis pas du tout passé par l'université et j'avais le bras l'envie de faire de la bande dessinée depuis gamin pour ce qui est un classique je pense dans un parcours d'auteur c'est on me demande souvent quand est ce que vous avez commencé ben j'ai juste pas arrêté en fait tout simplement depuis depuis tout petit et à partir de là après bon j'ai eu l'envie voilà de faire de la bande dessinée de tout temps et en sortant de l'école des beaux-arts ça a été les en tout cas c'était des bonnes années intéressantes parce que ça a permis de surtout de mettre le pied à l'étrier dans une activité en rencontrant des gens tout simplement ça a été des à l'école des beaux-arts j'étais un peu pour être un peu honnête un peu un fumiste j'étais pas très présent mais par contre ça a été l'occasion de rencontrer plein plein de gens qui sont des amis maintenant de de longue date et où on avait très envie de s'y mettre et de de faire des objets de faire des livres de faire de la bande dessinée donc ça a été les premières années où on en a fait on a créé une structure donc on s'est mis à notre compte entre guillemets pour monter une espèce de boîte d'édition qui s'appelait chroma édition à l'époque qui est bon qui a disparu depuis mais qui nous a permis de faire nos premiers livres nos premiers collectifs qu'on a qu'on a auto-édité du coup donc ça a été le bas les premières occasions de se confronter à ce que c'est que faire un livre aller voir bah voilà les les diffuseurs aller à la rencontre des libraires tout ça donc ça c'était des premières armes et suite à ça bah du coup je suis j'ai fini mes études aux beaux-arts et comme bah comme beaucoup d'entre nous à ce moment là on est lâché en pleine nature et en fait et maintenant comment on fait et on n'a pas du tout été préparé au à la réalité sociale de ce que c'est qu'un auteur et donc comme beaucoup d'amis bah en fait j'étais complètement paumé et pendant des années j'ai essayé de commencer à en vivre mais tout en cueillant des fruits à côté ce qui a été plutôt ma principale source de revenus pendant quelques temps bon voilà je faisais des saisons de cueillette pendant un moment qui me donnaient suffisamment d'argent pour vivre le reste de l'année et travailler à mon propre à ma propre activité à ce que j'avais vraiment envie de faire donc voilà pendant des années j'ai plutôt exploré le le monde de la micro édition des fanzines des bouquins en sérigraphie les des petits collectifs de là où vraiment on met les on met les mains à la pâte on construit des bouquins nous mêmes et puis on les vend bah en fait tout simplement on va voir des libraires on dit bah tiens ce que tu veux pas m'en prendre 10 j'en ai imprimé 100 voilà après de la main à la main tout simplement dans des petits festivals où c'est l'occasion dans les salons et tout ça d'aller à la rencontre des gens et puis de bah de montrer en fait ce qu'on fait tout simplement et pendant ce temps là j'ai commencé à faire des projets un peu au long cours de bande dessinée vu que j'avais cette envie là depuis longtemps mais à la base je suis plutôt dessinateur plus que scénariste mais j'ai toujours eu envie de faire du scénario et j'ai travaillé donc vraiment à la sortie de beaux-arts un long projet de bande dessinée mais que j'improvisais page après page vu que j'ai absolument pas de méthode et j'étais donc en totale improvisation et je me suis complètement paumé j'y ai bien passé deux ans j'ai envoyé mon projet à plein d'éditeurs mais on m'a dit ah oui c'est intéressant bon j'ai eu différents types de retours y compris ceux qui m'ont dit non non ça va pas du tout tu fais n'importe quoi d'autres qui ont vu des choses intéressantes dedans mais qui m'ont dit oulala par contre tu t'es bien paumé ce qui était vrai donc voilà ça a été aussi des premières armes de se confronter soi-même à bosser dans son coin avancer un projet on verra bien ce que ça donne mais que je n'ai absolument pas abouti donc j'ai mis longtemps ensuite bon voilà comme j'expliquais à faire plutôt des bouquins annexes des fanzines et à travailler ma technique du dessin mon rapport au dessin mon rapport à l'improvisation travailler un trait tout ça en fait tout simplement par exemple il ya le petit bouquin rouge là qui est là qui est un exemple de livre que j'ai auto-édité moi même du coup donc c'est vraiment du livre de dessin pour le coup c'est pas du tout de la bande dessinée c'est des dessins merci beaucoup pour la présentation c'est des dessins d'improvisation que je faisais dans un carnet en étant en voyage et que j'ai décidé de relier il ya un ami qui m'a aidé à le à le à le mettre en forme du coup avec une couverture sérigraphiée tout ça l'intérieur et en en photocopie du coup ce qui coûte le moins cher tout simplement donc c'était aussi pour faire quelques ronds et en fait pour vraiment s'essayer à l'objet livre quoi en fait donc ça ça fait partie des quelques bouquins que j'ai fait en solo moi j'ai toujours le plaisir de travailler l'objet livre en lui même même quand bah quand je travaille avec un éditeur j'aime bien suivre de près chaque étape du bouquin qu'on se mette d'accord et tout ça et par contre dès les premiers temps où j'ai fait mes livres j'ai agimé bien le fait que ce soit de la sérigraphie déjà qui est une vraie qualité d'encre tout ça puis essayer de trouver des bons papiers quelque chose qui bon voilà il ya le plaisir de créer un objet à partir de déjà il ya pas le plaisir qui est initial qui est celui du dessin et de la narration donc là c'est plutôt un livre d'improvisation d'image narrative où le lecteur est amené à se faire son propre fil narratif s'il veut donc voilà bon j'ai fait au milieu de ça et des collectifs et tout ça et au bout d'un moment moi j'étais longtemps un peu à droite à gauche donc j'avais un peu un fonctionnement à côté du fait d'être d'être de travailler de cueillette et d'essayer de survivre un petit peu mais sans arriver vraiment à vivre de mon dessin j'ai fini par m'installer à bordeaux donc il ya sept ans maintenant et d'avoir un pied à terre en fait ça a été le la première fois que j'avais un peu des clés à moi puis un endroit à moi qui du coup depuis longtemps donc ça a été l'occasion de bah d'en faire mon atelier de me mettre de mettre au boulot sur le long terme donc je me suis mis là pour le coup à un nouveau projet de bande dessinée qui est devenu ce livre qui est là bas qui est ciao bitum sur lequel j'ai bossé un bout de temps enfermé chez moi j'ai bien mis deux ans et demi quasi trois ans du coup à le finir entrecoupé d'autres boulots alimentaires aussi donc c'est ça qui a fait que ça a pris ce temps là aussi mais bon j'y ai bien passé à 100% du temps à de moins en moins sortir de chez moi pour essayer d'aller au bout et du coup ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai envoyé d'abord le parcours de ce de ce de ce livre c'est que en fait moi j'y suis allé sans trop savoir où j'allais au début et page après page j'ai commencé à avoir une idée de scénario en tête et là je me suis mis à vraiment écrire pour la première fois et à essayer d'avoir un propos un peu structuré et là j'ai envoyé il ya plein d'éditeurs rebelote donc dix ans après mon projet d'avant et j'ai eu assez vite une réponse d'un éditeur qui est six pieds sous terre du coup qui a édité mon livre et qui a été une super rencontre parce que ben on s'est mis en accord et ils m'ont ils m'ont proposé de signer un contrat à ce moment là ce qui était pas pour moi là extrêmement gratifiant qui m'a fait un bien fou parce que c'était un signe de reconnaissance un peu pour la pour la première fois de la part d'un éditeur qui validait quelque part le fait que ben je voilà que je m'enferme dans mon coin et que je et que et que je travaille un peu non stop donc donc ils m'ont permis de bah ils m'ont donné un petit peu une carte blanche et donc j'ai avancé au fil du temps je leur envoyais chapitre par chapitre et ben on on ça a été une super rencontre qui sont maintenant qui sont des gens que je connais très bien et ça a été une super rencontre à la fois humainement et artistiquement et de bosser vraiment d'avoir un vrai plaisir partagé de de sur la conception d'un livre qu'est ce que c'est que l'objet livre se mettre d'accord sur le choix pareil du papier de tout ça et puis ben voilà en fait on se ça me fait un bien fou aussi d'arriver pour la première fois à à mettre le mot fin à une histoire et d'arriver à ficeler une histoire au long cours et à aller jusqu'au bout parce que là ça fait bon 112 pages du coup donc c'était la première fois que j'arrivais à aller au terme d'une d'un récit au long cours et et de bas du coup en par la suite en plus bas d'avoir le le fait que ce soit l'éditeur qui lui s'occupe d'aller d'aller le dispatcher d'aller à la rencontre des libraires d'aller dans un peu partout bon il ya eu pas mal de déconvenus c'est qu'il ya eu un super calendrier c'est que le bouquin est sorti en mars 2020 donc voilà parfait c'était nickel voilà donc en fait je suis sorti de mon terrier pour présenter le bouquin puis je suis re rentré direct et ben voilà bon le bouquin par contre a bien revécu ensuite et puis grâce à mon éditeur aussi ils m'ont invité par la suite dans plein de festivals à droite à gauche donc des très bons festivals de bandes dessinées que ce soit angoulême heureusement c'était sorti avant mars mars 2020 en janvier au festival d'angoulême donc ça ça m'avait fait beaucoup de bien mais bon par la suite il a fallu attendre plus tôt 2021 pour repartir à angoulême à colomiers festival d'angers au festival de frontigny enfin bon des festivals à droite à gauche qui sont toujours des moments géniaux parce qu'au moins eh ben on sort de sa taverne on et puis on va à la rencontre des gens en fait tout simplement puis bah d'avoir les premiers retours qui ont été plutôt positifs et du coup ça fait du bien du coup ça fait ça fait avancer aussi ça se donne ça donne envie de se mettre au bouquin suivant donc voilà et donc voilà et depuis ben j'essaie de donc là ça fait trois ans du coup que j'ai sorti ce livre et comme je suis très lent et que je suis un peu monomaniaque et que c'est une technique très chronophage ben j'ai pas encore sorti de deuxième livre mais bon j'y travaille si j'ai c'est des longs temps de gestation par contre à côté de ça du coup bon voilà je continue à faire des travaux de commande je fais des affiches de films des logos des choses comme ça depuis depuis deux ans donc c'est le début je commence à réussir à vivre un peu de mon activité bon après je vous cacherai pas que le statut d'auteur est un statut très compliqué et pour le moins précaire je pense que c'est pas une découverte je sais pas parmi vous ici j'ai pas du tout envie de décourager quoi que ce de qui que ce soit parce que c'est absolument pas mon intention justement même au contraire parce que justement il faut pour moi le toujours même rencontrer quand j'ai fait mes études par exemple des auteurs des autrices qui m'ont toujours motivé et où je savais très bien à l'avance que ce serait pas gagné d'avance quoi mais donc voilà j'essaie de m'en sortir je commence à réussir à vivre de mon activité petit à petit et donc j'y viens du coup au thème des résidences qui est quelque chose qui rend viable un petit peu un statut d'auteur très souvent c'est à dire que le fait d'être une résidence d'artiste du coup permet d'être bon alors il ya c'est il ya différents types de résidences d'artistes il ya des résidences de création où on propose un où il ya des structures du coup que ce soit des régions ou des bon enfin des structures indépendantes et soit qui propose un lieu à des artistes pour avoir un vrai temps de création rémunéré un espace un espace et un temps de création du coup un lieu qui leur fait qui les fait sortir de chez eux en plus puis aller à la rencontre de bah de nouveaux de nouveaux lieux de nouvelles personnes et ça fait toujours du bien du coup parce que c'est aussi entrecoupé d'ateliers à côté de médiation donc où il faut animer des des ateliers de création avec bas que ce soit dans des écoles dans des universités et tout ça et donc là par exemple cet hiver là j'ai fait une résidence à l'université de poitiers et c'était une condition assez spéciale assez spécifique là pour le coup de cette résidence là c'était une résidence de cinq mois environ quatre mois et demi donc c'est assez dense c'est un temps assez long avec par contre des super conditions j'étais logé dans un jardin botanique et dans 80 mètres carrés avec un séquoia géant côté de la fenêtre c'était fabuleux j'ai eu beaucoup de mal à revenir dans 20 mètres carrés à bordeaux ça c'est je leur en veux un peu maintenant parce qu'ils m'ont habitué au luxe et maintenant j'ai beaucoup de mal à revenir chez moi mais par contre ça a été génial aussi parce que bah c'était une résidence où ils changent de thématique chaque année moi j'ai été amené j'étais invité à travailler avec un labo de sciences du CNRS donc de biologie et d'écologie donc j'ai été amené à bah on m'a donné carte blanche là encore ce qui est ce qui est ce qui est à la fois génial et comme il n'y a pas du tout le de cadre de contraintes ce qui est ce qui fait vachement flipper en y arrivant donc j'ai j'emmené pas large en arrivant mais bon j'ai réussi à aller au bout et à faire un petit livre du coup qui a été celui là qui s'appelle holobiont et c'était vraiment une carte blanche j'ai fait un j'ai fait un c'est une proposition de bande dessinée à mi-chemin entre du texte illustré de la bande dessinée parce que j'avais envie de faire voler en éclat un petit peu le la construction classique de la bande dessinée cases bulles tout ça là il n'y a pas de bulles ou quasiment pas c'est quasiment presque que des pleines pages donc vraiment un plaisir de dessin et un texte assez succinct qui qui part des activités de ce labo donc c'est une infinité de sujets il ya c'est assez complexe c'était un monde que je connaissais pas du tout ce monde là scientifique et du coup j'ai pris grand plaisir à en fait à m'accaparer ce sujet et en faire un truc qui part plutôt vers un truc à moitié humoristique et un peu horrifique sur les bords bon voilà ça a été un très bon exercice aussi par ailleurs de de jouer avec une thématique donnée une contrainte un espace donné un temps donné où on m'a dit non non pour cette pour telle date t'es obligé donc là plutôt que donc là j'ai bien passé trois quatre mois à errer dans les couloirs du labo et puis aller chercher des chercher des gens des chercheuses et des chercheuses et des doctorants et des étudiants et tout ça pour leur poser des questions et savoir vous bosser sur quoi en fait et pour essayer de savoir moi de mon côté ce que j'allais faire et j'ai été aiguillé pour ça par flublub du coup qui est un éditeur installé à pointillé qui est aussi qui fait partie des éditeurs indépendants qui était du coup qui a supervisé le travail du coup c'était vachement intéressant de bosser avec eux parce qu'ils sont très structurés ils m'ont obligé à rendre des trucs un synopsis à tel mois un découpage le mois suivant tout ça moi ce qui était l'antithèse de ma manière de bosser je leur ai dit oulala mais moi je suis pas habitué à ça moi j'ai habitué j'ai l'habitude d'être paumé et d'avoir du temps et on verra bien si j'y arrive et là on m'a dit non non t'es obligé donc j'ai là j'ai plutôt fait un bouquin en deux mois de dessin plutôt que deux ans donc c'est à la fois très frustrant c'est un gros exercice de concession et de frustration où chaque page c'était un marathon sur la femme où il a fallu que je fasse des nuits blanches pour finir mes dessins dans les temps mais apprendre à me dire non non page suivante page suivante page suivante arrête de creuser et essayer de pas être trop monomaniaque justement voilà c'est en tout cas c'est des résidences d'artistes comme ça sont vachement intéressantes parce que ça fait sortir de chez soi d'une de sa zone de confort ça fait changer d'habitude de travail et puis ça fait aller à la rencontre d'autres choses puis ça fait gagner quelques ronds aussi au passage ce qui n'est pas plus mal et voilà ce qui donne aussi ensuite l'envie de se remettre ensuite en selle sur un prochain bouquin donc là je passe mon temps là c'est ainsi notamment à chercher d'autres résidences et aussi des dossiers de j'essaie de faire des dossiers pas mal me confronte à pas mal de de dossiers c'est ainsi d'écriture donc pour demander des bourses donc par exemple pour ce bouquin là heureusement j'ai eu une une bourse d'écriture de la part de d'alca du coup de la région nouvelle aquitaine qui m'a aidé à là encore qui m'a donné des sous qui m'ont permis de me concentrer pleinement sur mon bouquin et faire que ça pendant un temps et non pas aller cueillir des fruits pendant ce temps-là quoi par exemple donc voilà comme je disais je suis plutôt dessinateur à la base mais j'ai quand même toujours eu envie de raconter des histoires par contre quand je commence quelque chose je sais absolument pas où je vais en général donc là c'était le cas c'était j'ai des là je suis encore dans une phase comme ça c'est ainsi où je suis en gestation de projet et je sais absolument pas où je vais et je suis j'ai une hésitation maladive donc je tergiversais plutôt ça non plutôt ça peut durer des mois donc c'est très dur parce que pour en vivre il vaut mieux aller vite et c'est pas facile mais par contre j'étais dans une époque comme ça il ya un moment j'ai fait c'est pas grave fait un dessin donc je fais une case j'ai mis deux personnages il ya une interaction il ya une scène ok bah maintenant deuxième case qu'est ce qu'ils font et là c'est vraiment une envie de dessin qui m'amène à créer une histoire c'est à dire bah j'ai je peux vous montrer cette page ça aurait été plus facile que je la montre en derrière sur un écran la première page et la troisième qui est celle ci donc il ya vraiment deux petits personnages voyez c'était vraiment une envie de décor j'ai envie de dessiner des grues j'ai envie de dessiner une pelleteuse bon bah je fais deux personnages qui sont tout petits que j'ai absolument pas décidé qui c'était il tombe sur une pelleteuse bon bah il décide de la braquer et il décide de partir de se mettre au vert et à partir de là ah bah j'ai une scène bon bah je fais deux pages puis trois puis quatre puis au bout de dix me dit tiens bon en fait j'ai une scène qui se tient parce que je fais une situation de départ et à partir de là je me suis mis à écrire vraiment et à ficeler un scénario et ensuite j'ai vraiment peaufiné un synopsis et du coup c'est une histoire pour résumer très vite le pitch c'est jamais facilement c'est l'histoire de deux frangins du coup qui décide de se mettre au vert qui en ont marre de la ville et très vite bah il voilà il braque une pelleteuse et il trace la route avec ça pourquoi pas et il se retrouve très vite pris dans un engrenage de situation plutôt violente donc c'est plutôt un bouquin plutôt sombre et violent il ya il ya de l'humour malgré tout mais il ya des images qui peuvent heurter ce bouquin ou difficile de résumer des inspirations mais j'ai toujours grandi avec 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 le cinéma notamment qui est une source de d'inspiration principale notamment le cinéma des années 70 les road movies tout ça il ya plein de choses que j'avais envie de travailler en termes de narration après graphiquement c'est vraiment je travaille avec moi mes propres obsessions graphique j'aime bien travailler le décor j'aime bien travailler le rapport aux animaux mélanger des scènes d'action j'avais envie de me confronter des scènes d'action mélanger avec la contemplation mélanger de l'horreur à de la poésie faire vraiment des contrastes donc passer de d'une ambiance à l'autre mais par contre essayer de de rendre quelque chose de vivant donc c'est la première fois que je me confronter notamment à des scènes d'action pour travailler la vitesse le bruit tout ça et essayer de faire aussi quelque chose qui bouscule qui moi même m'a bousculé en l'écrivant je me suis dit merde jusqu'où je jusqu'où je pousse le truc de l'horreur et bon pas et vous vous verrez si vous le lisez alors là c'est une vaste question je dirais je vais répondre forcément avec en citant quelques noms mais j'en oublierai forcément d'autres graphiquement à moi j'ai grandi depuis gamin en dévorant de la bd en vidant la bibliothèque à partir de j'ai grandi avec du franco belge des grands classiques du spirou du tintin bon voilà tous les classiques ensuite il ya peut-être des virages il ya des moments charnières notamment gamins mais découvrir que franquin à côté de gaston fait aussi les idées noires là j'ai pris une petite claque et fait ok il ya un truc qui m'a qui m'a bousculé ensuite par la suite ça a été énormément de d'autres découvertes dans le monde c'est plutôt j'ai plutôt un vrai goût pour la bande dessinée indépendante donc le roman graphique ce qu'on appelle le roman graphique je sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire mais bon ça reste bon la bande dessinée mais bon par contre j'ai eu oui des des découvertes en cours de parcours qui ont été décisives notamment le roman graphique ce qu'on appelle le roman graphique américain y compris des années 70 des crumbes des robert crumb par exemple charles burns qui a fait un bouquin qui s'appelle black hole par exemple qui est extrêmement cinématographique aussi est extrêmement graphique dans un noir et blanc très sculpté comme ça après il ya d'autres auteurs de tous azimuts des lorenzo matotti par exemple qui a fait un travail de couleurs y compris enfin de couleurs et de plumes aussi un travail du noir et blanc qui m'a toujours marqué et énormément de choses énormément de choses après j'ai aussi j'ai toujours le même plaisir de redécouvrir des choses comme spirou et et un sens du blockbuster ou une série comme soda qu'ils avaient fait qui est vraiment du un peu du thriller un peu en bande dessinée qui se passe à new york qui est très j'aime beaucoup cette bande dessinée là aussi tout comme j'adore la bande dessinée expérimentale et parmi des éditeurs indépendants des atrabiles des frémoc des qui font du travail vraiment expérimental et de la matière de voilà c'est très vaste parce qu'après avant ça il ya aussi des des impacts graphiques dans la peinture des peintres comme jérôme bosch qui des peintures des enfers de l'ordre du monstrueux et tout ça ça a toujours été des choses qui m'ont marqué où j'ai toujours je me rencontre malgré moi mais toujours le plaisir de mettre du monstrueux quelque part des hybrides du quelque chose qui glisse on part d'une réalité mais qui glisse vers du fantastique il ya toujours eu un peu une cette notion là parmi les étapes un peu marquantes j'ai grandi dans le nord du coup j'ai fait d'abord déjà un lycée où déjà j'avais une option art plastique et tout ça ensuite très vite bon il ya eu la question de ok qu'est ce que tu fais après ça et au grand désespoir de mes parents j'ai dit non non moi je vais aller aux beaux-arts je veux pas faire l'université je veux pas faire cagnes je veux pas faire hypo cagnes ou quoi non je veux aller aux beaux-arts donc j'ai résisté et donc j'ai fait un an aux beaux-arts de tour coin qui était plutôt une école des beaux-arts plutôt assez traditionnelle avec pas mal de du coup très intéressante pas mal d'ateliers tout ça et moi j'ai eu tendance très vite en première année à boycotter tous les ateliers et à faire que du dessin donc on me disait mais qu'est ce tu fous là et je dis ben justement je me casse et je suis parti à angouleme en deuxième année du coup en équivalence directement qui était déjà une école dont j'avais entendu parler en première année mais première année j'étais pas encore prêt j'avais envie de rester un peu dans le coin de commencer à à connaître la vie d'étudiants un peu avec les avec les potes autour et tout ça donc voilà j'avais j'ai eu besoin de cette année de transition où j'étais encore bas dans le coin que je connaissais par contre ça m'a fait un bien fou de partir de là bas de d'aller en angouleme de rencontrer de nouvelles personnes et de me mettre à fond dans de la bande dessinée de voilà comme je disais tout à l'heure de se mettre le pied à l'étrier à faire des bouquins et tout ça après ça du coup j'ai passé quatre ans bon j'ai vu j'ai commencé par contre j'ai eu un dnappé du coup là bas un diplôme d'art plastique en trois ans qui est l'équivalent de la licence et puis j'ai commencé j'ai allé de moins en moins à l'école j'ai là vraiment j'y allais deux fois par an mais c'est pas grave j'ai commencé un master bd et là j'y suis allé une fois et demie donc là j'ai fait bon en fait ça sert vraiment à rien donc j'avais envie de faire de la bonne année finalement j'ai pas je suis pas allé au bout du master et comme j'ai vécu du coup quatre ans environ angoulême qui est qui est une petite ville qui est un microcosme et ça a été super de ça a été une super opportunité de vivre on était les uns sur les autres à se voir tous les jours avec les amis et tout ça de faire vraiment des projets ensemble mais par contre j'en ai eu j'en ai eu vraiment ma claque de vivre dans cette ville dans un petit village où on se voit tous les jours et du coup je suis parti vivre à barcelone dans la foulée et ça a été un moment marquant aussi pour moi parce que ça a été voilà le truc d'aller à barcelone était l'antithèse d'aller dans un endroit où vraiment je ne connaissais littéralement personne et aller d'appeler d'aller apprendre la langue et tout ça enfin voilà de rencontrer de d'autres personnes tout en continuant à faire ma propre activité donc voilà j'ai passé deux ans suite à barcelone et puis de là j'ai commencé un peu à vadrouiller en disant comme je comme je disais tout à l'heure en ayant un fonctionnement pour gagner des ronds de mon côté qui me permettait tout le reste de l'année de me consacrer vraiment au dessin et à la bande dessinée et donc pendant environ cinq ans j'ai pas eu d'appart j'ai pas eu de pied à terre donc j'étais un peu tout le en vadrouille et j'ai passé beaucoup de temps notamment en espagne en italie un peu et puis surtout en amérique centrale où j'ai passé un peu je suis passé la moitié du temps donc j'ai eu un peu ce luxe de suivre le soleil en hiver vu que j'avais suffisamment pour mes cueillettes en été par ici je suivais le soleil puis j'allais un peu en amérique centrale le reste du temps en tout cas ça a été des expériences extrêmement enrichissante aussi de s'expatrier de rencontrer de d'aller de voilà des gens de de rencontrer des gens de partout et de de vivre des expériences très différentes aussi et voilà en fait moi ça m'a nourri dans ma pratique y compris bah voilà de bosser aussi j'ai rencontré des gens en chemin avec qui j'ai bossé j'ai participé sur un j'ai fait des illustrations pour un documentaire d'un ami qui est au costa rica par exemple qui a fait un j'ai fait j'ai participé à faire des illustrations pour son film qui est sur l'histoire du graffiti en amérique centrale voilà par exemple ça fait partie des quelques trucs que j'ai fait au fil de mon parcours par contre voilà j'ai toujours cette question et encore là maintenant c'est toujours une question que je procède c'est à dire combien de temps je peux tenir à réussir à être auteur et à en vivre et j'en ai la ferme intention sauf que c'est pas tous les jours facile et il ya des moments où j'en peux plus et où et où j'en ai marre aussi des fois de rester assis derrière ma table et puis j'ai mal au dos en plus mais malgré tout j'ai la conviction que oui en fait c'est ce que j'ai envie de faire par contre j'ai envie de trouver à chaque fois de nouvelles manières de faire de travailler dans de nouveaux environnements l'envie de la dynamique des résidences ça c'est toujours génial parce que ça fait sortir de chez soi ça fait aller voilà découvrir de nouveaux endroits des nouvelles personnes et donc voilà je cherche toujours le moyen d'en vivre mais de et de et de pas m'en fatiguer justement parce que le statut d'auteur le gros problème du statut c'est à dire que en fait il est reconnu à partir du moment où le travail est terminé le train le temps de travail en lui-même n'est absolument pas reconnu donc ça ça fait partie du problème bon voilà j'essaie jour après jour de solutionner ce problème et et puis voilà de participer de de faire d'autres milieux j'ai fait un affiche de film récemment aussi d'un documentaire j'aime bien travailler aussi avec cette cette notion de documentaire et puis d'aller complètement vers la fiction dont dans ma pratique personnelle voilà donc j'essaie que quand tant bien que mal de dans vivre petit à petit voyez une des choses que je me permets de rajouter c'est tout à l'heure je disais je suis sorti des beaux-arts en n'ayant pas conscience du tout de réalité sociale et un peu j'étais un peu lâché dans la nature c'est ça a été vrai pour pas mal d'entre nous après il ya aussi pour une part c'est aussi de mon ressort parce que j'y allais pas suffisamment et que j'allais pas non plus à la enquête des infos j'allais pas non plus suffisamment aux ateliers tout ça c'est des choses que j'ai regretté par ailleurs par la suite de pas avoir suffisamment fait de sérigraphie de pas avoir profité plus du labo de photos enfin de plein de trucs en fait c'est toujours bien de pratiquer sur place